Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre série multi sur Europa Universalis 4 en compagnie de Damned et Dussi Noir. Salut à vous. Bonsoir, bonsoir. Salut. Et on venait donc de démembrer l'Angleterre. Tout à fait. Très belle action. Par derrière et par les côtés. C'était une vraie boucherie. Et on avait géré les rebellions je crois en plus. Bah chez toi peut-être. Parce que chez moi ça gueule toujours un peu mais c'est très classique. Ça ça gueule encore. Je savais plus justement. On relance. Ouais moi je m'entraîne donc ça devait être géré je pense. Donc à votre demande j'ai pris les doctrines offensives. Large avantage aux doctrines offensives. Merci à tous ceux qui ont voté d'ailleurs. C'était cool. Et donc on va prendre la première tout de suite parce que voilà on est bien. Et du coup on débloque la doctrine de tronc pourri. Les doctrines de qualité. Ah mon choix aussi. Moi c'était... Ça n'a pas été un vote. C'était une décision arbitraire. Une décision arbitraire. Décision contre toi-même et toi-même. Il y a eu... Mais non certains l'ont dit. Il y a eu débat. Il y a eu débat. Quand même. Mais j'ai eu une très belle analyse d'un viewer qui a comparé les bonus et tout. Donc après un tel taf je prends les doctrines offensives. Mais c'est vrai qu'en plus elles sont bien. Pour le début le boost est plus intéressant pour un début de partie. Et du coup on a débloqué coup de légitimation des provinces de l'ennemi plus 25% grâce à ça. Le français ne nous attaquera pas. C'est ça. Il va avoir peur de... J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui te disait pour l'auphalie. Tu as peut-être vu... Tu pouvais tenter de lancer une guerre et de tenir le blocus. Et au bout de 5 ans on pourrait le prendre. Je crois que c'était dans tes objectifs ou pas. Euh... C'est-à-dire que le fait qu'il ne débarque pas au bout d'un moment et que tu tiennes le truc. Malgré tout ce qu'on va montrer petit à petit. Franchement je pense qu'on peut. Mais pour l'instant j'ai des rébellions encore. Non mais je t'en parle comme ça. Mais je pense que de toute façon on peut tenir une guerre contre ces gens sans trop de problème. Bah sachant qu'il faut qu'il débarque. Ouais voilà. Il faut qu'il débarque. Ouais ouais carrément ouais. Même s'il se pointe par la terre jusqu'à chez moi il va en chier quoi. Par contre il vient d'annexer la Norvège. Ah oui. Ah 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 oui. La Suède a apprécié. Ah la Suède à 23% c'est pas assez malheureusement. Ça c'est une barge. Mais bon il va finir par avoir des problèmes le Danemark. Il ne faut pas s'en... Ah bah... Avec la Moscovie ça va pas tarder. Passager important. C'est quoi ça ? C'est où ce truc ? Bori Ken ? Bori... Bori Ken. Je viens d'avoir un événement pour perdre... Un de valeur fiscale sur une province... Qui est... Dans les Caraïbes et où il n'y a pas de colon dessus quoi. Je ne l'avais jamais fait celle-là quoi. Merci à U4. Ouais bah écoute très bien donc du coup on n'ira pas coloniser cette province. Enfin cela dit elle est quand même à 9 donc ça reste quand même intéressant. De toute façon je peux envoyer... Non c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin je peux envoyer personne. C'est mort. Est-ce que nos troupes s'entraînent au fait ? Non il branle rien. Il branle rien. 450. Putain c'est beaucoup trop loin les Caraïbes quoi. Le Portugal est plutôt... On commence à se poser hein. Mais on dirait qu'il n'y a que le Portugal pour l'instant. Ouais donc nous on n'en est pas là malheureusement. Parce que je le rappelle on a un roi qui est un peu tout pourri en diplo. Et donc bah les doctrines ça va... Ça va traîner un peu quoi. Ouais c'est clair. Moi il faudrait que je double ma portée coloniale. Bah la prochaine ouais la prochaine plus 50 ans. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux pas taxer une carte au Castillon. Ou au Portugais. On peut pas taxer des points. Ah et puis c'est vrai qu'en plus... Il faut un prestige positif pour demander des cartes. Ah oui parce que ça te coûte du prestige ouais. Non vous êtes sérieux je suis qu'à moins 26. C'est vrai que le colonialiste tu peux pas faire grand chose pour le propager quoi. Bon bah on va continuer d'explorer hein. Danemark me casse les couilles. Très honnêtement. Ouais mais à un moment ouais va falloir qu'on y aille au Danemark quoi. Le colonialisme ouais c'est chaud. Ça va être chaud le colonialisme. Ouais. Faut patienter. Carrément ouais. Tu peux rien faire on est d'accord si tu montes tes provinces à... Ah bah si tu peux développer tes provinces. Mais le colonialisme il est arrivé où ? Il est arrivé de ça, il est arrivé tout en bas du côté de Grenade là. Ouais ouais il est arrivé à Grenade. Enfin à Cadiz. Ouais bah ça va ça va ça va ça va finir par arriver je pense. Ouais bah il est déjà quasiment en haut de la Castille donc ça va venir hein. Ça avance chez vous un peu ou pas du tout ? Absolument pas. À zéro. Alors même avec la doctrine on n'en a rien à foutre. Non non faut vraiment avoir des provinces autour qui y ont quoi. Ouais c'est pour ça c'est ce que je disais oui tu peux développer effectivement ça aidera mais tout de suite ça va pas faire monter le truc quoi. Non. C'est voilà. Celle là faut vraiment attendre que ça se développe. Ça ne servira à rien. Alors faut avoir une province très intéressante à développer mais... Je pourrai développer le Rennais. Bof. Mes retards technologiques et ben voilà quoi. Non mais c'est bon enfin moi de mon côté j'ai des points à dépenser dans les doctrines donc je pense que je vais les garder pour ça. Ouais moi je suis bien en retard. Je pense que quand la Moscovie aura terminé voilà sa guerre contre la Lituanie il va se retourner sur la Suède je pense. Oui. Ouais c'est vrai qu'il y a moyen. Tu le dragues un peu d'ailleurs. Le Moscovite oui. Ouais. Oui bien sûr oui. Bon le mec qui est aux états pontificaux on va l'envoyer en Moscovie plutôt tiens. Allez troisième doctrine de qualité première doctrine écossaise. Des lances que naît. Hop là. Trahison contre le Desmond. Quoi ? What ? Donc ma première doctrine écossaise pour les viewers. Brisez les doux glaces agitation dans le pays moins un. Et moi je suis dans la qualité parce que si c'est vrai vous voyez pas mon écran on y pense pas toujours à parler de ce que je fais mais. Ah c'est bien la qualité. Ouais on va avoir des troupes potables là. Bah c'est ça. Je crois que je suis pas à fond d'ailleurs moi. Ah bohem va attaquer la Hongrie. Ah. Ah. Il y a des petits désynchros avec... Désolé. C'est ça. Désolé. C'est l'air de la rire. C'est l'air des réformes. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'on embrasse la réforme contre des numanistes ou religieux. Convertir des provinces. Convertir des provinces. Convertir des provinces. Unification culturelle. Un empire colonial. On va faire ça. Plusieurs colonies. Oh l'unification culturelle. Froid là ça va être chaud. Je pense que je vais pouvoir le faire sans trop de problème. La culture irlandaise c'est surtout en Irlande. Moi je dois posséder toutes les provinces de culture française. Euuuuh. Comment vous dire ? Ça sent le pâté quand même pas. C'est pareil moi je suis 34% écossaise, 28% highlander, 36% anglaise. Euuuuh. Pfff. Non. Trop cher. Bon on va voir si on peut pas. Irlandais 100%. Galois 0%. Voilà. Ah toi donc c'est bon en fait ? Euuuuh ouais. Il est déjà rempli toi en fait ? Euuuuh non c'est marqué 1 sur 2 je sais pas pourquoi. Ah possède toutes les provinces. Il te manque l'ophalie. Il te manque l'ophalie. Il te manque l'ophalie. Il te manque l'ophalie ouais. Ah ouais moi il faut que j'ai toute toute culture britannique en fait. Oh bah non. T'es sûr que t'as pas la même chose toi ? Quand tu te mets sur la barre. Moi il faut que j'ai tout euh comment de province irlandaise. Mets toi sur la barre qui est à droite de unification culturelle en dessous du 1 sur 2. Ah non possède toutes les provinces de culture celtique pardon. Ah moi c'est britannique ouais. Oula 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 c'est quoi ça ? Mangomery devient protestant quoi ? Oh putain. Ah non. Ah ouais non. Non 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 les gars vous déconnez pas on reste catho pour l'instant. La vache. Comment ça se développe si vite que ça ? Donc là je dis non hein parce qu'on reste catho chez nous ça va. On va pas commencer à avoir euh... Ah t'as le choix quand même bon ça va. Ouais t'as le choix mais euh... Mais ils vont gueuler quoi. J'imagine. Ah bah y'a toujours une contrepartie c'est sûr. Ouais on va la prendre la culture normande c'est bon quoi. Enfin 28% faut qu'on claque du point quoi. J'suis désolé mais... Explorer... Oh la la c'est trop loin putain. Alors est-ce que éventuellement on pourrait aller poser un colon au Groenland ? Putain c'est trop loin quoi. Ha 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 ! C'est beaucoup trop loin. Fais chier. Ah oui mais au début ça va être vraiment très très loin. Je vais concrétiser mon alliance avec la France au fait. Ah bonne idée. Ça n'était plus le cas on était juste mariés ensemble. J'sais même plus où j'en suis moi. J'essaie de draguer un peu la Moscovie des fois que... Il me considère avec une grande méfiance mais bon. Oui c'est le français quoi. Ah j'peux ignorer une insulte de l'Angleterre et la France même mieux. Bah oui écoute. La France aime bien l'Angleterre mais c'est nouveau ça. Bah non t'es rival puisque c'est ce délire. Bon je veux pas cracher dessus hein. Pas trop compris non plus hein. En fait mes rivaux. Ah mais la France me demande des cartes. Mais oui. Je gagne 10 de prestige mais prends tes cartes français. Ah je peux rivaliser le Brabant ? Yes ! Comment me la faire remarquer l'idéal ce serait de prendre les provinces côtières françaises pour éviter qu'elle fasse de l'exploration mais voilà quoi. Je ne m'avancerai pas trop. Oui c'est ça oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mariage royal avec le castillan mais avec joie. Ah la France est posée en Afrique hein. Elle a posé un colon en Afrique. Avec une propagation de 10 parents quoi. Et y'a pas de 10 parents. C'est misérable. Bah il a peut-être pas mis de colon. Si si y'a un... Enfin au début toute façon ta propagation elle est toute merdique hein c'est normal. Y'a un colon dessus mais euh... Bon le Danois là il fait euh... Moi j'ai l'Angleterre qui continue de faire des... Euh mariage royal. Avec la Castille. On est allé à la Castille ? Oui oui on est allé à la Castille bien sûr. Bien sûr un mariage royal. Pas de soucis. Et toi. Tu te bouges Bato ? Il a autant de troupes que moi le Danemark franchement. Non mais franchement je pense qu'on se le fait sans aucun problème hein le Danemark. Oh ce qui fait chier c'est que la Suède elle suit quoi. Ah ça. Ah bah ça oui. Je sais pas si elle a le choix. Non elle a pas le choix. Sinon elle se rebelle si elle suit pas ouais. Ouais c'est ça. Parce que la Suède c'est quoi ? C'est 15 000 hommes. Ouais bah on les gérera hein. T'as des trucs à récupérer chez le Danemark euh... Damned ? Chez le Danois euh... Je crois que t'as les îles et les ferroées non ? J'ai les ferroées et l'Islande qui est en permanente. On essaye ? Moi je pense que ça se tente hein. Après chez lui même non mais euh... Par contre le soucis qui va se passer c'est qu'à mon avis on va pas avoir assez de bateaux pour les affronter. Ouais faut falloir rentrer les bateaux et la question c'est aussi est-ce que je viens chez vous ou est-ce que je défends la Bretagne ? Ah ça c'est... Si il se pointe à pied euh... Moi je dirais... Moi je te dirais bien de défendre plutôt chez toi quand même. Sauf si la France nous rejoue avec... ça dépend qui c'est qui déclenche la guerre tiens. Ah bah non c'est toi ! C'est ouais c'est forcément le décembre. C'est moi qui vais euh... Est-ce que tu peux inviter la Castille ou la France ? Euh alors on va regarder ça. Admettons... Si la France vient ça va. Mais sans... Si je vaux Ophalie non la France et euh... La Castille ils sont contre-foot de ma guerre contre Ophalie. Bah tiens. Étonnant. J'en ai absolument rien à cirer les mecs. Bon après pour qu'ils se pointent à pied faut quand même qu'ils prennent un sacré paquet de... De... De trucs hein. Ils sont tech quoi ? Tech 9 pour le Danemark, 8 pour la... La Suède. Nous on est... 9 de mon côté. Moi je suis tech 9. 8 pour l'Ecosse. C'est pas assez mal. Sachant que si le... Comment si le truc euh... Le but de guerre est de prendre Ophalie normalement euh... Ouais on va... On fait attention. Ils peuvent pas gagner la guerre s'ils débarquent pas euh... Ouais. Même si je me fais raser à la rigueur bon je fais une paix blanche et puis salut quoi. Sachant que pour les ferroées il y a pas de fort. Donc on pourra même si on ne l'a pas pris je pense qu'on pourra le revendiquer. Et c'est un peu le même délire pour euh... Pour l'Islande hein. Je pense que c'est des territoires qu'on va pouvoir prendre ça dans un score de guerre si on l'écrase assez. Ouais et puis ça euh... L'Islande ça serait pas mal pour pouvoir rebondir avec les colonies. Bah l'Islande ça fait un sacré pas en avant pour la colonisation quoi. Ah ouais c'est clair hein. Parce que là le bon sinon... Bah oui. Il est loin quoi. En plus ouais le Portugal est devenu inattaquable donc c'est mort. Ouais. Ouais. Donc ça vous tente ? On fait ça ou pas ? Ouais moi ça me tente bien moi. Moi ça me va. On va activer les forts. Euh... Faut activer les forts. Faut ramener les bateaux à un endroit safe. Moi je vais ramener les... Je vais ramener les troupes d'ailleurs. Je vais ramener mes troupes déjà au moins. Ouais. Ouais d'ailleurs... On ramène les troupes chez soi avec les bateaux pendant que... Un vrai endroit safe d'ailleurs c'est plutôt la Grande Bretagne techniquement. On va aller en Grande Bretagne. Bon mon explorateur je sais pas où il est mais... Il reviendra je pense d'ici là avant la fin. Alors comment ça se passe ici ? On a le portugais qui est posé... Ah non c'est... C'est Potiguara c'est pas le portugais là. On a le Castille qui a quand même déjà deux colons euh... Du côté du Brésil là. Oh il est désarmé aussi ceux là. Ah ça y est. Alors merci à celui qui m'a linké dans les commentaires de la vidéo. Le euh... Les doctrines irlandaises. Parce que du coup c'est bien les doctrines irlandaises. Et puis je pense que je vais les prendre parce que c'est plus euh... Ah ouais elles sont... Elles sont mieux que euh... Putain pourtant elles sont pas mal des tiens. Non je pense pas qu'elles soient mieux. Je pense qu'elles sont bien mais je pense pas qu'elles soient mieux parce que les doctrines de Desmond sont vraiment vraiment très très bien. Mais vraiment. Bah ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait ouais. Bon allez je renvoie mon explorateur il va pas glander. On va l'envoyer en Afrique. Donc c'est quand vous voulez pour moi. Ok bah je finis de rapatrier les euh... Ouais moi aussi. Les nazes. Je perds un peu de support. Je vais me placer correctement pour lancer un assaut direct sur Ophalie. Qu'on écrase c'est nul. Castille se prépare à attaquer Potiguara. C'est vrai écoute. Fais donc ça. On est bien content pour toi. Et là il nous emmène dans sa guerre tu sais. Si tout le monde est prêt tu ranges tes bateaux Damned ou pas ? Attends 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 je finis de transporter j'ai encore 3000 troupes. Ok. Ah oui c'est vrai que vous pouvez pas traverser ouais. Ah c'est la tristesse ça. Non non mais on a un peu fait une petite erreur au moment de la prise des territoires. Ouais il aurait fallu laisser Chester. Ouais finalement je m'en suis pas rendu compte. C'est ma faim. Mais c'est pas dramatique. Ouais ça sera réglé d'ici 10 ans quoi. Ouais c'est ça. Ouais je pense que ça peut assez vite se régler. C'est juste un papier mal signé. On corrigera ça. Une patte de bouche en bas. Pour un assaut en règle. Donc les 11 ans bateaux ils vont rentrer parce qu'ils sont sur la côte danoise. Oui c'est mal d'être sur la côte danoise. Ouais c'est pas le moment en fait. Oh on gagne 10 de prestige. C'est ça qui est bien aussi avec les doctrines de qualité. C'est que tu peux gagner des trucs sympathiques en événements annexes on va dire. Bon allez. Trêve de blabla. On prend une petite doctrine. Ophanie c'est la guerre. Parce que tu fais partie de mon territoire de Jure. J'appelle la Bretagne. J'appelle l'Ecosse. Le Danemark est seul. Quant à lui. Enfin avec la Suède quoi. C'est parti. Quand tu dézoom tu vois tout de suite que même seul. C'est quand même pas la même quoi. Oui bah c'est gros mais c'est surtout du comment. Ouais c'est. C'est surtout de la pampa quoi. C'est ça ouais. C'est de la colline enlégée quoi. Il a une technologie de plus que moi mais bon. Ouais mais on est neufs tous les deux avec. Bah c'est surtout qu'il va comment. Il va débarquer comme il va pouvoir quoi. C'est ça quoi. Ouais c'est sûr. Il faut juste être vigilant. Et le capter avant qu'il débarque quoi. C'est exactement ça. Bon mon explorateur ne peut plus rien faire sauf le tour du monde. Donc du coup au moins comme ça. Il va aller glander avec ses potes. Et le canon bande d'abruti. Laissez le canon. Allez. Désarmez moi tous ces bateaux là. Ça fera économiser du blé. Putain mais je perds des sous quoi. Quel scandale. Ouais c'est des choses qui arrivent. En même temps j'ai pas vraiment besoin de payer l'armée de mon côté pour l'instant. Il va pas débarquer chez moi. Et s'il doit passer il doit aller fort à passer. Donc pour l'instant on va se détendre. J'essaierai d'aller chercher l'Islande en speed. Ce sera chaud quand même hein. Ouais je sais mais bon. Ça peut hein. Je vais mettre un bateau avec un mec dedans puis voilà. Ouais voilà. Ça peut hein. Franchement. Faudrait qu'il envoie une flotte interceptée. Mais il avait deux mecs dessus hein tout à l'heure. Ah. Bah du coup je vais mettre trois cogs. Fais gaffe parce qu'il y a quinze mille bateaux qui sont remontés justement vers l'Islande. Un instant là. Il y a neuf bateaux de transport à côté de chez toi. Ouais. Effectivement je surveille ça d'un œil. Qui bloque ta capitale là. Pourquoi mes diplomates ne foutent rien ? Oui j'ai ce problème aussi. J'aime pas trop trop l'idée. Et Moscovie c'est complètement le moment quoi. C'est le moment maintenant. On va insulter la Bourgogne tiens pour l'occasion. Ah je vais insulter le Brabant. J'ai pas pensé à ça. Est-ce que je peux éventuellement légitimer des trucs ? Non je peux rien légitimer sur la Bourgogne. C'est pas possible. Je monte à quinze. C'est tout pourri. Ah ouais bah c'est dur hein là. Pfff. La démonstration de force franchement. À part faire une guerre en mode humiliation d'un rival. Houlà oui. Effectivement il y a beaucoup de bateaux danois là. Ouais c'est ceux-là qui tournent. Quinze vaisseaux de transport. Ah c'est transport j'ai pas vu. J'ai pas le temps de voir ça. Ah s'ils débarquent à quinze. Ouais si vous êtes au moins quinze sur chacune des îles donc y a pas de soucis. Ah non regarde il débarque en Bretagne cet enfoiré. Il débarque en Bretagne ce con putain. Là tu veux pas. Ah ff. Ouais. Ouais mais ça va lui rapporter quoi ça. J'allais te dire attends. Ça va lui rapporter que dalle hein. Je vais juste euh. Tu veux pas te jeter avec tes bateaux plus les miens non ça va faire chaud. J'en étais à 17 000 j'en ai 19 000. Ouais mes bateaux ils étaient désarmés donc euh. Ok. Voilà. On continue ? Non non mais on va envoyer chercher quelques troupes. J'imagine qu'aucun de vous ne peut demander un accès militaire à l'Angleterre. Alors euh. Euh non. Moi c'est mon rival donc euh non. Ça n'est pas possible. Non non. Non non. Non mais va là toi. Sois pas con. Non non. On va paier l'armée. En speed. Voilà. Allez. Oh ça va. Il est qu'un mille. Il est qu'un mille. Ouais par contre fais gaffe ton moral quand même non ? Ouais bah je paie l'armée mais bon. Ça va passer à un mois euh. Ce serait toi je prendrais un merco quand même. Tu sais. Un merco avec du moral quoi. Allez. Ouais. Pfiou. Ouais bon ça va le faire ouais. Regardez moi c'est le beau malus. Attends mais mes généraux sont tout puissants. Quel talent. J'en suis euh. Impressionné. Voilà on va de nouveau arrêter de payer l'armée. Du coup vu que les quinze mille bateaux se barrent. Ah ouais par contre il y a les neuf mille qui viennent. J'allais dire tu peux. Ah si c'était à. Tu peux tenter de partir en Islande mais euh. Faut que je dégage le merco. Je t'emmène les trucs avec trois bateaux de merde. Ouais donc fallait être tombé ça c'est très bon ça. Bon c'est sûr que s'il décide de débarquer à quinze mille ça sera plus la même par contre. Certes. Ouais. Je pourrais presque lui sauter dessus par contre. Bah s'il décide de débarquer à quinze mille je suis que onze mille. Je pourrais presque sauter sur ces neuf mille bateaux par contre. Bah j'en ai 27 mille moi je peux toujours passer hein mais. Perte de 400 sur les réserves des marins. Bah oui la dure vie en mer. On la voit bien la dure vie en mer là. Putain les mecs ils sont au port à glander quoi. Sérieux. Sur des bateaux qui sont même pas armés quoi. Ils ont. C'est ça. La dure vie. Ouais y'a plus rien quoi. La dure vie de chaise longue sur le pont quoi. C'est clair. C'est clair. Putain les glandeurs quoi. Ouais mais c'est pas simple y'a du soleil ça brûle. On a 400 mecs qui se sont jetés dans les eaux du port en attendant qu'on a les levées. Aïe. Attends. Ah c'est bon. Y'a bataille. J'allais sortir mes bateaux pour venir à la rescousse. Ah putain. J'ai l'air d'un con. Attends je vais peut-être les intercepter. Bah j'envoie les miens alors aussi. C'est bon je les ai interceptés. J'envoie mon amiral. Ça vaudra ce que ça vaudra mais euh. C'est des bateaux de quoi qu'il a ? C'est des bateaux de transport. C'est des bateaux de transport. Ouais. J'envoie euh. Non il fuit. Parfait. Ah merde il débarque 15 000 hommes à Co ce con. Putain mais il a décidé de m'emmerder en fait je crois. Ah putain. Bah en fait il a visé là où c'est le plus facile quoi. Ah après il y a un fort à prendre et tout hein. Ça va pas tomber comme ça mais. J'vais être obligé de payer l'armée c'est insupportable. Du coup on va prendre des impôts de guerre hein. Il va falloir vraiment que j'essaie de faire beaucoup de bateaux de transport. Parce que là débarquer euh. Même si tu venais t'aider de 8000 en 8000. Enfin là ça va encore ça pourrait mais. Non non mais avec euh. Là il va. Ça va pas tomber tout de suite hein. Je vais me pointer à Caen tranquillement avec mon moral. Je vais y défoncer les fesses. Je vais essayer de faire comme toi euh. Je suis pas vraiment inquiet. Restez sur l'île parce que si jamais il décide de débarquer là. Oui oui bah moi je reste sur l'île. Non mais je vais faire comme toi. Je vais tenter de prendre 1000 hommes, un bateau et de prendre au moins les îles euh. Féroé ouais parce que là je suis en débarquement euh. En Islande. Ça pourra nous aider pour notre objectif l'Islande. Ouais ouais non c'est pas bête ce que tu fais. Bon alors il a quoi comme général euh. 2 0 1 1. Ah oui bah j'ai largement le. Moi j'ai 6 2. Ah le pauvre. On va tellement lui marcher dessus. Oh le 6 qui fait mal quoi. Ah bah c'est la doctrine offensive hein. Ça joue un peu quand même hein. Ouais c'est vrai. Bon les gars euh. L'opération euh. Débarquement en Islande a réussi. On va rentrer les bateaux. En plus il y a des troupes qui sont à 99% d'entraînement là. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Oh putain les nobles. Ah bah. Toujours là pour faire chier les nobles. Etablir des régiments d'élite. Euh pas tout de suite les gars. Mais si. Parce que j'ai pas des finances d'élite quoi. Allez encore un mois et on va lui sauter dessus. Alors est-ce qu'il va rentrer 9 000 hommes ? En cas de pépin n'oublie pas de faire sortir la garnison. Les gens oublient toujours de faire sortir les garnisons. Est-ce que j'ai ? Ouais j'ai 1900 hommes donc ouais. Je pourrais la sortir cette fois. A la fin du mois. De toute façon t'as le temps hein. 42%. Ah oui oui. Moins 42% je suis pas pressé hein. Carrément pas. Attention. Ah t'y vas volontairement ? Ouais. Ouais parce qu'il m'emmerde avec ses 9 bateaux de transport de merde là. J'arrive. J'espère juste que l'armada va pas débarquer en même temps. Ouais je surveille quand même du coin de l'oeil mais je pense que... Ah ! Il monte le bout de leur nez quand même. Alors il débarque... Allez c'est bon on se casse on se casse. Il débarque mille hommes à... Bien joué Tibbs. Aller débarquer. Bon c'était pas pour nous en plus. Non non il débarque mille hommes à Calais. Je sais pas ce qu'il fout. Pourquoi il débarque à Calais je ne sais pas. creator aussi de Pierre là. Je ne vois pas trop l'intérêt. Moi non plus. Surtout qu'il est hyper loin du coup. Il est rentrant. Ouais nan mais il a débarqué à Co. Il aurait aussi bien pu débarquer à Co. C'est mille hommes quoi. kommen Lid qui est en train de prendre. Ah ouais non et puis euh... Ah bah non mais attends... C'est le terme de merder les bretoyens d'hier quoi, attention. On est des bretons, même si je fais des deux, tu sais... Tu pourfuis, tu stack-wipe et c'est la fin de la guerre. Encore une fois, c'est moi qui aurai tout payé, hein. Pfff... Hop là ! Et du coup, il fuit par la France ! Il s'enfuit ! À l'assaut ! Il se barre, il se barre au Valois, là. Non non, avec ses mille hommes, il a mille hommes... Les mille hommes qu'il a débarqués à Calais sont en train de se casser. Il te manque euh... 32 hommes pour faire le siège des ferroées. Ouais ! Je sais, j'espère qu'ils vont en revenir quand même, peut-être pas en fait. C'est un peu triste. Bon, je vais pas les poursuivre, hein. Ah non, c'est l'hiver ! Ah punaise ! Pfff... Ouais non, j'ai mal géré, là. Ça suffit de payer l'armée, là, on va se détendre. Eh bah on va prendre 1000 hommes ! J'aurais dû penser qu'il fallait que j'envoie au moins 2000. Bon, bah on recommence ! Ah ouais, ça se passe bien en Danemark, c'est cool ! Ouais, bah là, de toute façon, il est euh... Alors ça, je prends très très vite, ouais. Donc j'ai pris la tech admin. Tout simplement parce que euh... Je l'ai pris la plus vite avant de la payer trop cher. Ah non ! Alors, il re-débarque 4000 hommes chez moi. Putain, il me t'essaie de me caisser les couilles, hein. Allez mec, viens ! Bon, après, j'ai envie de c'est bien, il se jette dans la gueule du lion. Ouh, t'as un bateau qui est en train de... Ah, merde ! Eh bah, 1000 hommes qui vont avec. Alors là, je me suis fait eu, c'est pas surveillé, là, cette fois-ci, c'est vengé. Alors, où est-ce qu'il va ? Il va rejoindre ces... C'est 4000 hommes, j'imagine ? Bah, on va les poursuivre, hein. Il va orléaner. Aller, allons à l'orléaner aussi. En plus, il a même pas foutu son général, je sais pas ce qu'il faut. C'est quoi, je vais prendre tous mes bateaux. Bon, on a un moral de merde, mais... Je suis en train de débarquer, euh... Au ferroé. Ah bon ? Bah du coup. Bah attends, j'y vais, hein, j'y vais, j'y vais. Ah la vache ! T'inquiète, j'y vais, j'y vais. Bon bah, ok. Putain, il a mis son général à la dernière seconde, cet enfoiré. Ah, à moins de l'assumer, quand même. Jusqu'au bout, mon truc pourri, là. Aller, arrête de faire des zéros, putain, des zéros, quoi. Mais sans déconner, des zéros, quoi. Non, non, arrête-toi. C'est une idée de merde, on a un moral beaucoup trop bas. Ah nous, on pille l'Islande, mais c'est pas super rentable comme bordel. Ah bah non. Ah bah c'est l'Islande, quoi. En même temps, moi je me fais buter mes troupes. C'est pas non plus hyper rentable, quoi, si tu veux. Pourquoi mes bateaux ? Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Allez, chopez-moi ce con, là. Finissez-le, bordel. Ça suffit de conneries. Non mais, ça, là. J'aime bien le bug, là. T'as qui, Madère, c'est au Maroc. Ouais, je préfère... C'est dommage que tu puisses pas attaquer le Maroc. Ah ouais, tiens. Effectivement. Euh... Le Maroc. Ouais, peut-être un conflit commercial, mais c'est pourri. Ouais. Ah, je serais quand même qu'il m'envoie pas ses 15 000 bateaux, mais je le verrais bien comme ça, moi. Ah, le mec, il envoie ses 1000 hommes sans la tronche, hein. Il en aura rien à foutre, quoi. Bon, pour l'instant, il veut pas lâcher toute l'Islande. Et il lâcherait Ophalie, déjà ? De toute façon, il va finir par être saoulé avant nous, hein. Bah, c'est ça, c'est l'idée, en fait. Bah, ça dépend, hein. Je vais finir par me taper en emprunt avec ces conneries, là. Tu vois, notre score évolutif est de plus 6, il peut encore monter de 19. Ah, ça va. Putain, il y a des rebellions, sérieux, les gars, c'est pas le moment, quoi. Par contre, je perds un peu du pognon. Indépendance d'Alençon, quoi. Sans blague. J'ai balancé un impôt de guerre. Ouais, bah, va falloir payer l'armée, là. C'est un peu cher, cette histoire, là. Allez, hop, Allançon. Le Danemark, c'était soldé ? Une armée à l'ordre teutonique. Il aime les envoyer sur la gueule, encore, cet enfoiré, je sens. Les teutons ? Bon, bah... Ça rigole pas, le teuton, attention. Non. On va prendre... On va prendre un emprunt, je crois. C'est la tristesse ? Qu'est-ce tu fous, là, Savoie ? T'es en guerre contre qui ? Contre la Bourgogne, d'accord. Guerre d'indépendance hollandaise. Parfait. Vraiment ? Ouais, la Hollande déclare son indépendance. C'est ça, il a envoyé ses bateaux, le Danois, là. C'est un peu tard, par contre. C'est 12 000 hommes qui débarquent ? Ah ouais, non. Ah bah du coup, non. C'est pas trop tard, effectivement. Ah bah non. Bah voilà. Ça va me changer, tiens. Il va prendre en Islande, après, je pense. Alors, une doctrine d'exploration. Il va probablement aller en Islande juste après. C'est 15 bateaux de transport qui est là, c'est tout ? Il a pas de flotte de combat ? C'est trop chiant, Nioh. Bah ils vont pas aller plus loin, alors. Bah je vais envoyer ma flotte, hein. Ouais, ouais, ils ont débarqué, par contre. Mais bon, tant pis. Ouais, mais au pire, s'ils sont coincés là, tant mieux. Ouais. Bon bah vas-y, alors je te... Ouais, j'arrive dessus par le Nord. Ça marche. Attends un peu. Il y a les 9000... T'as un amiral ? Non. Ah. C'est vrai. J'ai oublié d'en recruter. Je me suis fait intercepter par les bateaux suédois. Putain. J'arrive. Ah putain, puis mes bateaux, moi, ils sont à l'ouest, quoi. Ah non, puis le Danois s'est barré, en fait. Il est même pas venu... Je croyais qu'il allait venir à la rescousse. Non, il s'est barré. C'est clair. Il s'est barré. Au revoir. T'es là, on fait des signes de loin. Ouais, coucou. Bon courage. Donc du coup, toute l'armée adverse est bloquée ici. Ouais, bah moi ça me va. Bah on reste comme ça. Ouais, moi j'ai envie de te dire, on est bien là. Par contre du coup, je pourrais pas demander les ferroés. Par contre, on pourra demander... Ah t'es sûr ? Même si c'est... Ah bah ouais, je pourrais pas demander les ferroés dans ce cas là, non ? Wow, on verra. Enfin pour l'instant, on est à plus de 21%. Faut qu'on baisse là. Puis on est à 30 minutes aussi en passant. Non, c'est pas ça. Stop. Ah bah on va peut-être arrêter, effectivement alors. Oui. Voilà. Donc on va clôturer cet épisode là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On devrait la prochaine fois continuer normalement cette guerre qui risque de durer un peu, mais qui est pas... comment... Pas si dangereuse que ça au final. Non mais pas trop de suspense. Ouais, ça va. Pas trop. Bah sinon, je vous encourage à aller voir la perspective de notre ami Breton sur sa chaîne, dont le lien se retrouvera dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez bye bye les gens. Merci à toutes et à tous. A bientôt, merci.